Lucien Botte, pour une seule défaite, deux matchs nuls, donc attention, c'est pas un fervaloir Lucien Botte, il est pas là pour admirer la rate de Toulon, 1m91. Et Louis Lavalli qui demande à Faisal Abdel Arami, Ibn El pardon Arami, de se servir de ses deux mains, il le fait bien pourtant, il arrive puis là de temps en temps, il oublie, et oui, l'homme de coin est là pour ça. Bonne droite encore, il est en train d'empêcher le Roumain de construire un combat systématiquement, voilà, Botte est gênée, bloquée. Allez, on va accélérer, gauche-droite. Voilà, c'est bien. C'est pas lui qui est le plus en activité, Lucien Botte, et pourtant il a l'air fatigué. Il prend un peu de champ là, parce que finalement il ne trouve pas de solution pour boxer Arami. Et on arrive à la fin du second round. Voilà, c'était joli ça, le petit retrait de buste, et puis tout de suite le contre. Percut, doublé. On tourne avec le crochet du gauche pour changer d'axe. Quand il ne part pas le premier, le deuxième, il part tous les coups, arrête de travailler pour un coup. Allez, tu fais du bon boulot. Tu l'as bousculé, il faut le bousculer. Je crois qu'il allait lâcher là. De temps en temps, il a moins le coup. Fais du gaffe. Bache tes bras. Allez, bois. Allez, fais. Il reste deux rounds, on est bien d'accord, 9 et 10 frères. Allez, bois. 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 Le troisième round. Hussein Bott a dû réaliser, ou alors on a réalisé pour lui dans son coin, et on lui a transmis le message que là il était carrément en retard. Donc, pas étonnant qu'il tente de prendre l'initiative là, dès le départ de cette troisième reprise. Oh, le petit crochet gauche bien suivi par le père que de crochet. Eh ben c'est beau tout ça, mais oui. Le Roumain qui a une bonne garde, fort heureusement pour ses neurones. C'est bien. Elle est remontée dans la cheminée là, le Fessal. gauche au corps, droite visage. C'est bien. Différencier les niveaux de frappe. Changez les angles. Il vaut mieux monter les mains quand même. C'est certain. Voilà. Le Roumain, on le sait, il a une puissance de feu suffisante pour abréger le combat en un coup. Donc, on reste méfiant. Bon, sur 16 victoires, il n'en a obtenu que 5 par KO. Donc, c'est pas un pur puncher, on est d'accord. Mais on doit se méfier. Il avait arrêté Roméo au colisant. KO à la cinquième. Valentin Marinel, KO 3. Et Nuno Andrés da Silva. C'était en Espagne. KO dès la première ronde. Ainsi que Victor Zalai, chez lui en Roumanie, par KO, première ronde. On reste méfiant donc. Oh, le petit gauche là qui fait du bien pour Fessal. Fessal, c'est trop la mètre ! Voilà ! Fessal, bravo ! Fessal ! Fessal ! Fessal ! Fessal ! Fessal ! Fessal, on est diminuons devant la mètre ! Fessal ! Fessal ! Fessal ! Fessal ! Ce troisième round, il y en aura donc bien un quatrième. Ici, l'huppercut. Et encore. Très, très bien fait. On l'a vu, la droite, là, en cross. L'huppercut gauche. Doublé. Superbe. Ceux-ci, il en reste deux fures. Le coin roumain. Car on est resté entre roumain, même si Lucien Bott vit en Grande-Bretagne. Allez, le quatrième round. Allez, les attaques avec l'huppercut gauche. Allez-y, les deux gardes. C'est sale, c'est bien. Oh oui ! Oh là, c'est plus long, ça. Ça touche. Même si ça n'arrête pas. Lucien Bott, voilà, encore la droite, là, bien engagée. On a vu, là, le corps qui suivait derrière. Et il y a du poids. C'est bien, ça. Voilà, superbe. Belle avancée. Et toujours le percut qui fait beaucoup de dégâts. Accompagné des crochets. Le public tout le nez. Là, ça y est, qui s'enflamme. Oh, oh ! Il va falloir que l'arbitre fasse quelque chose parce que... Il ne se passe rien du côté de Lucien Bott. Bon, il a encore les mains en haut. Ça va. Allez, il faut continuer. Fais sale, c'est bien. Lucien Bott qui pousse, qui pousse quand même. Il travaille avec sa masse. Allez, attention. Le coin neutre. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du gant ? C'est le lacet qui est sorti. Allez, on reprend. Fais sale très encouragé. Important, là, cette reprise. Mais il est vraiment costaud, Lucien Bott. Vu la somme de coups qu'il a pris. Et là, il est toujours là, au centre. Oh là ! Par contre, il a craché le protège-dents. Ça aide à récupérer, évidemment. Oh oui ! Gauche-droite. Alors qu'on va arriver à la fin de ce terrible round. Fais sale, Ibn Al-Arami a vraiment fait le maximum pour mettre hors combat son adversaire sans y parvenir. Et c'est maintenant qu'il commence à boxer, Lucien Bott. C'est étonnant comme stratégie. Et voilà ! Elle va être appréciée, la minute de repos. Oh ! Fais sale 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 ! Coute-moi, toi le roule que tu viens de faire, il faut refaire le même. Fais sale ! Pourquoi le même ? Fais sale ! Il prend un petit gros sur l'arrière, OK ? Fais pas de mauvais coups. Tu sais une bonne route que ça, qu'on avait un bigaudier ! Il va déjà sящler les coups, là ! Non, mais il est touché, il est touché d'un coup ! Fais d'un coup ! Hein ! C'est la dernière ronde. Merci Louis, merci des conseils. Et puis c'est toujours un plaisir de l'entendre avec cette voix et cet accent fleuri. C'est la dernière reprise entre Lucien Botte, le Roumain en culotte jaune et Faisal Ibn El Arami du club ASCM Box en culotte noire sur le ring du Palais des Sports de Toulon. L'organisation signée ASCM et soutenue par Vitamine. Oh et ça y est, il les lâche les coups Lucien Botte. Il attend la dernière reprise. Bon alors il était inquiet pour sa gestion d'énergie. Peut-être que la condition physique est aléatoire. Alors du coup il s'est dit je vais faire le dos rond pendant les premières rounds et puis je vais commencer à boxer sur la fin et tout lâcher sur les trois dernières minutes. Mais là il va falloir qu'il appuie vraiment les coups pour mettre son adversaire en combat parce que sinon il était magnifique si tu percutes en contre de Faisal parce que sinon je le vois mal gagné au point là quand même. Allez, allez, tourne par contre. Voilà, petite esquive là pour Faisal. On travaille avec les cordes. On revient. Dans les gants le percut. Ah il ferme bien les écoutis quand même le roumain quand il le faut. Et on est fatigué des deux côtés. La droite elle était mal appuyée. Il n'y avait pas l'appui des jambes suffisant derrière. Pourtant elle était bien ajustée. Allez, Faisal, la droite elle était magnifique celle-là. Oh comment elle est venue piquer Lucien Bott. Ça c'est une superbe fin de combat pour le boxeur de l'ASCM. Oh oui, avec la distribution, uppercut, crochet. Attention, pas trop se précipiter. Reprendre un peu de distance pour réajuster. Voilà, c'est beau ça encore. Oh ! Eh ben, il n'en fallait pas plus pour faire lever le public. Splendide. L'arbitre qui demande l'arrêt du chrono. Bah oui, le protège-dents qui est tombé encore. Et là, vu l'état de Lucien Bott, l'arbitre n'hésite pas à le donner à nettoyer à son coin. Bah oui, on reste humain quand même. Allez, c'est la fin. La dernière ligne droite. Voilà, Fessal, encore le percute. Et deux fois doublé, triplé. Le crochet et encore le percute. Décidément, ce sera la combinaison gagnante pour ce combat chez les Lourds. Encore. Ça marche. Et le gong va retentir. Et là, on en est absolument certain. Il ne pourrait en être autrement. C'est une victoire pour Fessal Ibn El Arami. Mais on va laisser quand même les officiels l'annoncer. Bravo, bravo, bravo. C'est l'humain. Voilà, superbe. Et ton père, montre pas que tu es fatigué. Montre pas que tu es fatigué. Ah là là, notre renard. Bravo, Louis. Ah, c'est joli, ça. Ah, puis il y a une petite droite à la mâchant. Je ne sais pas si on va la voir, celle-là. Elle était splendide. On ne l'avait pas l'effet d'être dur. On reste fière. Ça, voyez, c'était la droite qui était mal en appui. Voilà, la petite droite. Oh qu'elle est belle, celle-là. Et elle ne fait pas du bien, Luciane Bonn, qui est obligée de plier les gaules pendant à peu près 30 secondes. Parce qu'il est dedans, quoi. Il est piqué. Allez, on écoute. Et bien sûr, voilà, il a gagné, effet sale. Et on le félicite. Formidable, formidable. Superbe. Quel beau combat. Et ça a fait plaisir à tout le palais des sports de Toulon. Et après ce combat d'anglaise, on va enchaîner par un petit retour sur l'enfusion. On va passer dans le kickboxing avec un chaos spectaculaire que l'on va suivre tout de suite après. Un chaos lors du combat de Thomas Senkir face à Ibrahim El Pustati. On les retrouve à la troisième reprise. Sous-titrage Société Radio-Canada